Il y avait un bilan depuis l'existence de l'association, il serait local sur les actions menées, et quels sont les projets maintenant ? Le bilan est plutôt positif, avec beaucoup de difficultés, avec énormément de difficultés, puisqu'on n'a quasiment jamais été soutenu financièrement et on fonctionne quasi exclusivement sur le bénébonat, mais on est assez content des résultats, justement parce qu'on prend en compte cet aspect des choses, et que par rapport à d'autres associations grassement subventionnées, on peut dire qu'on a de très bons résultats. Pour l'avenir, la première activité de la Voix des Roms en 2005, c'était la célébration de la Journée mondiale des Roms, le 8 avril, donc c'était quelques semaines, voire quelques jours après la déclaration de la préfecture, et c'est devenu une activité annuelle, et ça a pris une ampleur considérable, et il y a abouti les deux dernières années, c'est toute une semaine sur la culture romanie qu'on organise autour du 8 avril, avec des manifestations culturelles très diverses, qui vont de l'exposition de sculptures, de tableaux, de peintures, etc., à des expositions sur l'histoire, des projections de films, des concerts, évidemment, des représentations théâtrales, donc voilà, c'est une activité qu'on a tous les ans, et qu'on prépare aussi actuellement pour l'édition de 2010. Autrement, ce 8 avril, justement, il y aura à Cordoue, en Espagne, le deuxième sommet européen sur les roms, qui est une conférence de l'Union européenne. On est assez déçus de la manière dont ça se prépare. J'ai parlé tout à l'heure de ce projet de statut cadre du peuple rand dans l'Union européenne, qui est un document que nous avons écrit, c'est-à-dire la voie des roms n'existait pas encore à l'époque, mais personnellement, je me suis impliqué dans le groupe de travail qui était constitué avec une vingtaine de personnes répartie sur environ quinze pays de l'Europe, et c'est un document qui n'a pas encore eu le... qui n'a pas encore d'odeur de sainteté auprès des institutions européennes, alors que c'est un document très complet qui présente à la fois la situation et des solutions, non pas pour l'érôme seule, mais pour l'Europe en tant que telle aussi. Ça ne se présente pas vraiment positivement pour ce deuxième sommet, mais ce sera une messe européenne de plus, et on continuera les efforts en ce sens, à sensibiliser autour de cette contribution des roms à l'Europe. Ce n'est pas un carton, aidez-moi s'il vous plaît, et c'est une proposition pour des solutions pour l'Europe, et dans cette Europe, pour que les roms aient aussi leur place, la place qui leur provient de droit. Merci Samir. Merci. Merci.